Crise sanitaire, le secteur tourisme à l'arrêt. Le secteur du tourisme, et spécialement l'hôtellerie et la restauration, est en péril. Le tableau dressé par John Esples, président de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar, est sombre. Il a tenu à répondre à distance aux questions de la rédaction. Nous sommes totalement à l'arrêt. Nos 44 000 salariés sont pratiquement à 80, un peu plus de 98%, tous au chômage technique. Et depuis plusieurs mois, nous avons des dettes de loyer, des dettes de girama, des dettes de charges sociales et salariales. L'annulation des impôts, aujourd'hui, effectivement, tel qu'on l'a... Alors, je ne sais pas si on a bien compris ou pas, s'il s'agit d'un report jusqu'à la fin d'année ou d'une annulation totale, mais effectivement, l'annulation des impôts, c'est une demande que nous faisons depuis un certain temps. Il faut savoir qu'un impôt se fait sur un chiffre d'affaires. Donc, quand on n'a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'impôt à récolter. Donc, c'est une mesure qui est une mesure, on dirait, pour le secteur touristique très pertinente, mais aussi qui fait un petit peu de bien à la tête parce qu'on a un certain nombre de soucis à gérer au quotidien. Et puis, on est dans l'incertitude quotidienne sur nos dates de réouverture. Donc, effectivement, s'il s'avérait exact que la collecte d'impôts était reportée et ou annulée pour l'année 2020, c'est quelque chose qui nous ferait du bien et qui nous enlèverait cette incertitude quant à une éventuelle collecte à postériori. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je reste disponible pour tout besoin. La réouverture des restaurants sur les régions de la main jusqu'à 13h annoncée par le Premier ministre est un pas, certes, mais elle ne permet pas de générer des chiffres d'affaires. Donc, cette mesure-là, malheureusement, aujourd'hui, n'aura pas d'impact positif sur les revenus des établissements de restauration et d'hôtellerie. Il faut quand même noter que depuis plus de deux mois, nous travaillons avec notre ministère de tutelle, le ministère du Tourisme, en collaboration avec l'ONTM, des experts et des assistants techniques pour la création, la rédaction et la validation de protocoles sanitaires, ce qui a été fait avec notre ministère de tutelle. Et aujourd'hui, il y a déjà eu des formations qui ont été dispensées aux hôteliers et restaurateurs, notamment sur Tannanarive. Donc, depuis plus d'une semaine maintenant, les restaurants et les hôtels sont prêts à réouvrir normalement en appliquant des gestes barrières et des protocoles sanitaires à tout niveau de la filière et à tout niveau de leurs employés. Ces protocoles sanitaires, en quoi consistent-ils ? Ils consistent d'abord dans l'accueil des clients, savoir comment accueillir un client, quels gestes barrières effectuer. Alors, ce sont ceux qu'on connaît le plus fréquemment, notamment le port du masque, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, plus des achats de matériel, notamment comment pouvoir se désinfecter les pieds, et ainsi que des protocoles sanitaires pour l'accueil des produits à l'intérieur des restaurants et tout ce qui se fait avec le travail de nos propres fournisseurs. Donc, aujourd'hui, la filière hôtelière et de restaurateurs est vraiment prête à pouvoir réouvrir dans des horaires normales de fonctionnement, c'est-à-dire de 10h à 15h et de 18h à plus tard dans la nuit. Voilà, ça c'est un fait. Ces protocoles existent, ils sont disponibles, ils sont compulsables et ils sont au niveau du ministère du Tourisme et au niveau du ministère de la Santé. Les restaurateurs sont prêts pour ouvrir de 10h à 15h et à partir de 18h le soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !